Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de mes mésaventures fantastiques dans le roman de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui nous en sommes au chapitre 29, donner ses données, reprendre ses trois petits points. Comme on s'est échangé nos 06 avec le photographe allemand et que nous avions évoqué l'idée d'une séance ensemble, je pose pour lui quelques jours après le concert. Nous faisons quelques clichés dans les jardins de la basilique de Montmartre, telle une pâquerette dans la prairie, d'autres dans la fontaine façon Dolce Vita, et enfin vêtue d'une longue robe violette assortie à mes cheveux dans les escaliers vers la rue Muller, au-dessus des marchés au tissu, près d'un clochard endormi. Et enfin un barreau de chaise à la bouche, devant l'affiche de la fête de l'humanité. Nous finissons l'après-midi par un shooting chez lui, qui n'habite pas très loin. Il fait quelques polaroïdes de mon décolleté, après nous avoir servi une caipirina. Au final, un verre en appelant un autre, il est trop tard pour entrer dans le 13e chez le black chelou. Je dors avec le photographe, mais il ne se passe rien, car j'ai été très clair là-dessus, vu que j'ai mon cadeau des dieux qui m'attend chez moi à Toulouse. Et puis, ce soir en plus, il ne va pas bien du tout, car il vient de recevoir un courrier, lui annonçant que son permis de conduire va lui être retiré, et de ce fait, il ne pourra plus bosser. Alors, je n'arrête pas de l'appeler, je m'inquiète. Et aux dernières nouvelles, je lui ai dit que s'il voulait papillonner, c'est lui qui voit, mais que je lui demande juste que ça ne se passe pas chez moi. Et ça, c'était avant qu'il sorte en teuf avec un pote. En fait, j'ai super mal dormi entre l'alcool, le fait que je n'ai pas pris mes docks et l'inquiétude vis-à-vis de mon mec sur l'histoire des papillons. Dès que je me propulse dehors au matin vers Barbès, j'essaie de le joindre à maintes reprises. Et les nouvelles que j'ai, c'est qu'il a fait nuit blanche, pris des prods, et qu'il doit passer chez une ex lui couper les cheveux, car il était coiffeur à la base. La journée se passe tant bien que mal, j'ai des angoisses, et quand il arrive le soir où je retrouve le black dans le café où on s'était connus, dans le marais, je n'arrive plus à joindre mon chéri, je suis stressée grave. Et quand on rentre ensemble dans le treizième, on est presque arrivés, et je suis en train de marcher quand mon téléphone sonne, enfin. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, si c'était le stress ou de colère. Je crois que bon de lui donner une douche froide, de nous foudroyer par un c'est fini, je t'aime trop pour pouvoir être. ton ami, que tes affaires ne soient plus là à mon retour de Paris. Et là, pour bien qu'il réfléchisse, j'éteins mon téléphone. Le lendemain, lorsque je le rallume, je ne trouve aucun message de lui. Et je m'inquiète, car je l'aime lui, même s'il ne voulait pas. Alors, je l'appelle, et je comprends que c'est trop tard. Il a déjà prévu de partir plusieurs mois en Afrique, du coup, où il était invité. Voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris, et c'est trop tard. Il n'y a pas de marche arrière possible à présent. Heureusement, j'ai rendez-vous cet après-midi avec l'ami photographe qui m'avait hébergé, qui avait fait les photos de nu, qui venait de sortir cet été dans le magazine Psychologie, pour lequel une journaliste m'avait interviewé sur mon rapport au corps et à ma nudité exposée aux yeux de tous, dans leur magazine. Mon exemplaire, je viens juste de l'oublier, chez le pote à Biarritz. Alors, ce coup-ci, on se tente une séance au cimetière du Père Lachaise. J'ai plusieurs tenues, et on tente des trucs parmi les sépultures, les caveaux, les tombes. Il y en a des pas mal, du tout, de photos. Une où je suis adossée au dos d'une tombe, assise sur un sentier, les yeux fermés à prendre le soleil. Une autre où je me marre en enjambant de tombes. Le retour en TGV sur Toulouse est douloureux. Je suis anxieuse de savoir ce que je trouverai ou ne trouverai pas, chez moi, à mon retour. Le couperet tombe quand j'ouvre mon appart. Il n'y a plus ces affaires, et le chauffe-eau a lâché. Il y a une fuite, ça a décollé toute la tapisserie en dessous, à la cuisine. Il arrive peu de temps plus tard dans la soirée, mais nous nous voyons dans le hall de l'immeuble, sur cette vieille banquette canapé en sky de 4 mètres de long. Il n'a pas le temps de monter, il a déjà pris sa décision. Et puis, il m'avait averti que ce serait fini, le jour où je l'aimerais. Il sort, et je remonte sous les toits, dans mon chez-moi en larmes. Une des nuits suivantes, je rêve que nous sommes comme les deux petites figurines hollandaises, lui et moi, et puis il y a une histoire de sabots à récupérer. Une carte postale de la Côte d'Azur, et enfin, il y a ce cercueil par-dessus lequel il faut sauter comme au cheval d'assaut, et je bloque, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Là, je me réveille en larmes. Je suis effondrée d'avoir perdu mon cadeau des dieux, mon trésor, ma merveille. Comme je ne peux pas trop lui parler, j'écris et je fais ce rêve comme pour me préparer à ce qui m'attend, à ce point de non-retour possible. Je le croise par hasard près de chez moi, et je ne peux m'empêcher de lui rouler une galoche d'entrée, la saveur et l'onctuosité d'une glace italienne. Voilà comment je percevais nos baisers. Là-dessus, il m'explique qu'il aimerait que je garde mes distances, donc sous-entendu, plus de glace italienne, sinon ce sera lui qui les prendrait, ces distances. Je ne vois pas vraiment comment il ne pourrait plus s'éloigner qu'il ne l'est déjà, mais bon, deux semaines plus tard, je revois le directeur administratif de la compagnie toulousaine chez qui j'avais fait mon stage en 2004, et on va passer la soirée au Tex-Pex, pas loin. On picole de la Margarita Frozen, avant, pendant et après le repas. On danse un peu contre des colonnes en palmiers, puis mescales et vodka avant de partir, et on s'éjecte vers le tabac des termes, en bas de ma rue, se choper des cigares. Moi, je me prends un barreau de chaise, et lui achète des cigariots Roméo et Juliette. Comme ni l'un ni l'autre n'arrivent à ouvrir le paquet, il accoste une meuf qui passe pour qu'elle nous le fasse. C'est une très jolie brune, très piquante, assez bombasse, en fait, et à peu près mon âge. Elle ouvre le paquet de cigariots avec plaisir, et comme elle est tout à fait charmante, on lui propose de continuer la soirée avec nous, qu'on va choper du champagne et de la vodka à l'épicerie de nuit, en remontant, et qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'on est cool, et qu'on veut continuer un peu à faire la fête ensemble ce soir. Fin du chapitre 29. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501